Décision importante du gouvernement Legault au sujet de l'avenir de notre stade d'Olympique, emblème de Montréal, ce mal-aimé de stade. Alors, annonce sur laquelle on revient tout de suite dans le cadre de notre joute des analystes, Mario Paul et Céguet-en-Barette qui est avec nous ce soir. Alors, bonsoir à tous les trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Donc, le stade olympique sera fermé, rénové pour retrouver un toit fixe et rigide. On sait qu'il a fait pleuvoir les millions depuis sa naissance. La preuve par l'image. Certains diront que c'est un trou sans fond. Gaétan, tout seigneur, tout honneur, une bonne décision ou non? Moi, je pense que c'est une bonne décision pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, le déconstruire, le ministre Poulx le dit, puis moi, j'ai aucune difficulté à la croire, ça coûterait les deux oeufs de la tête. Et deuxièmement, sur le plan de l'identité de Montréal, il n'en reste pas moins que ça fait partie de notre patrimoine à l'international. Je dis souvent à la blague qu'il y a deux tours qui penchent dans le monde, qui sont célèbres, il y a le stade olympique et la tour de Pise. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mettre un toit rigide avec la technologie d'aujourd'hui et de rentabiliser sans faire nécessairement des grands profits, mais rentrer dans notre argent? Moi, je suis prêt à prendre ce pari-là. Je ne le déconstruirai pas aujourd'hui. Bon, Paul croise les bras, c'est-à-dire qu'il est prêt à parler. Paul, on t'écoute. Bien, au fond, avait-on le choix? Ce stade-là, quand on y pense, c'est une cage à homard. Tu y entres et tu ne peux pas en sortir. Sinon, 2 milliards, Caroline Proulx le disait, 2 milliards que ça coûterait. Il faudrait peut-être vérifier ses chiffres, mais quand même. Mais un peu ironique, on ne peut pas s'empêcher. On pense tous la même chose. J'ai commencé comme jeune journaliste en 1977. De quoi parlait-on à Jonquière quand on parlait des nouvelles nationales du toit du stade olympique qui n'était pas complété? Je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 1984, couvert René-Lévesque. De quoi parlait-on à Québec? Le toit du stade olympique. Regardez encore aujourd'hui. Je pense que c'est une fatalité. Il faut se faire à l'idée. J'ai l'impression qu'on en parlera encore au jour de ma retraite. Qui sait? Mario, avant d'aller à toi, vous en parler, la ministre Proulx l'a expliqué très clairement. Détruire le stade, ce n'était pas une option. On va l'écouter. Les évaluations sommaires sont de l'ordre de 2 milliards de dollars pour démolir le stade olympique. Bon, c'est 2 milliards. En même temps, Mario, dans le contexte économique qu'on connaît, c'était la chose à faire? Certains vont poser la question. C'est sûr. Mais s'il y avait une solution facile, ça serait réglé depuis longtemps. Si on l'a reporté et on a étiré ça. Dans le passé, quand même, il ne faut pas se leurrer. Parce que là, on a essayé de le couvrir deux fois. Les deux fois avec des toiles. La première a pété dans la deuxième année. La deuxième, celle qui est là présentement, a pété dans la première année. Puis ça a été grave. Il y a eu des blessés. La neige est tombée sur des gens. Mais quand même, on l'a rafistolée, recousue, réparée. Puis ça fait 25 ans et sa vie utile, on l'avait achetée pour 25 ans. Puis qu'on a réussi à l'étirer puis à se rendre aux 25 ans de sa vie utile. Sauf que là, qu'est-ce que tu veux, on est rendu à l'année, il faut faire quelque chose. Il fallait prendre une décision. À un moment donné, tu ne peux plus reporter parce que là, c'est fini. Là, elle scrappe complètement. Il fallait prendre une décision. Moi, de la fond, je me croise les doigts parce que je me rallie à cette décision-là très bien. Mais c'est juste que ça coûte... qu'il n'y ait pas trop de dépassement de coûts. Qu'elle dure vraiment 50 ans. Sincèrement, je vais monter marche de l'oratoire à genoux pour que le toit dure un vrai 50 ans. Qu'on n'entende plus parler, que ce soit réglé. Je dois rendre hommage à quand même quelqu'un. Michel Labrecq, dans l'histoire de notre stade, avec tous les malheurs, rarement un être humain aura donné autant d'amour. Il a consacré les dernières années de sa vie à s'y intéresser, à travailler, à aller chercher les meilleurs experts, à bâtir un projet, à avoir une équipe devant. Lui, il vend le stade. Il est sûr que si on le répare, on va pouvoir faire 100 journées par année de concerts, événements sportifs, salons de l'auto et autres. Et bien là, il nous livre ça. Et tu sais, à un moment donné, il faut que tu bouges dans la vie. Tu ne peux pas toujours attendre, t'asseoir sur tes mains et attendre. Oui, en tout cas, on va en reparler avant ta retraite, Paul. C'est pas mal sûr. Mais tant d'évitechniques, en tout cas. On va revenir sur les négociations qui nous ont beaucoup occupés à la fin de l'année 2023. Et on en parle encore. L'entente négociée, notamment par la FAE, qui a été finalement acceptée par les membres vendredi, mais c'est passé par un cheveu. La présidente qui s'est présentée au micro, le visage un peu long. On est loin du triomphe. Et Gaétan, qui blâmer pour le résultat final? Bien, justement, est-ce qu'on doit blâmer quelqu'un? Alors, s'il y a une critique à faire, ça devrait être une question d'introspection de la part de la FAE. Rappelons que c'est ce syndicat-là qui a décidé, un, d'aller jusqu'à la grève illimitée, et deux, d'y aller sur la base de demandes qui, à la première seconde, avaient été jugées comme démesurées. Pourquoi? On voulait résoudre la question de la composition de la classe. La composition de la classe, ça passe par de l'embauche. Il y a des ratios étudiants-professeurs qui doivent changer. On ne les a pas, les professeurs. Alors, faire une grève générale avec un objectif de résoudre quelque chose qu'on ne pourra pas résoudre dans le sergent à la classe des parts, ça s'appelle une erreur. Et là, aujourd'hui, il voudrait porter le blâme, comme on l'a vu ce matin sur le gouvernement. Le gouvernement n'a pas de blâme là-dedans. Bon. Quelle leçon à tirer de se confier? En tout cas, on a posé la question à des parents. On a des réactions toutes chaudes, là, qu'on vous présente. Bien, tant mieux. On est super contents de savoir que les enfants auront une année assez stable. Si les professeurs sont satisfaits de l'entente, s'ils vont continuer de donner un bon enseignement à nos enfants? Bien, j'espère qu'on va pouvoir régler tout ça rapidement puis que nos enfants vont pouvoir rattraper un petit peu tout ce retard. Bon, oui, Mario, les parents qui en ont arraché aussi pendant ces longues semaines, 22 jours de conflits. La priorité des parents aujourd'hui, c'est que les enfants aient à l'école. On les questionne sur tous les angles, mais ils n'ont que ça en tête. Il faut que ça marche, il faut que les enfants aillent à l'école. Moi, je vais dire, j'ai beaucoup de critiques sur la FEE, j'ai été sévère avec eux, mais aujourd'hui, j'aimerais quand même, quand tout va être réglé, l'autre syndicat, quand tout va être fini, j'aimerais quand même entendre Bernard Réville dire, comme ministre d'Éducation, que cette question de la composition de la classe, c'est pas fini. C'est pas un enjeu de négociation. Donc, l'année prochaine, ce ne sera pas une année de négociation, mais on pourrait quand même travailler à améliorer ça, l'autre année aussi. Donc, donner un peu de positivisme, un peu d'optimisme pour donner aux enseignants une espèce de... Parce que là, c'est comme si c'est lourd, puis ça... Il y a quelque chose qui marche pas dans leur affaire. Ils disent, nous autres, là, on a le pire métier du monde, mais il faudrait qu'on recrute pour que ça soit moins pire. Mais si t'annonces que t'as le pire métier du monde, les jeunes n'iront pas là-dedans. On a un ministre de l'Éducation qui a des devoirs à faire, Paul. Oui, c'est un test de sincérité pour le ministre, cette question-là. S'il est vrai que c'est la grande priorité du premier ministre et du gouvernement, qui le démontrent au cours des prochains mois. Test de sincérité aussi pour les enseignants, les anciens grévistes qui sont retournés au travail. Le rattrapage des élèves qui ont été impactés par leur débrayage. Ils sont où? Est-ce que ça va fonctionner? Puis aussi, une réflexion à tenir plus largement sur la démocratie syndicale. On revient à ça. Est-il normal qu'une grève si longue soit déclenchée? Je parle pas du questionnement tactique, mais avec un taux de participation de 6 %, plusieurs mois avant le déclenchement de la grève en question. C'est la mécanique des votes aussi. Exactement. Et en même temps, c'est la faiblesse du ministre de ne pas être arrivé en fin de course avec un plan d'embauche pour résoudre la problématique de la composition déclenche. C'est sa faiblesse. Merci. Après la pause, avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis, direz-vous. On revient sur ces propos cinglants tenus par l'ex-maire de Québec, Régis Labeaume, au sujet de Denis Codac.